Le mot de la fin à Hubert de Malherbe, bonjour. Bonjour. Designer, président de Malherbe Paris. Et le mot de la fin c'est retail révolutionnaire. Carrément une aventure complètement dingue à laquelle vous participez actuellement à Sao Paulo mais à laquelle Hubert participe aussi Farfetch. Farfetch, incroyable dans cet univers de retail physique super moderne, super surprenant. C'est même pas comment définir cet endroit, c'est une sorte de collette qui ressurgit la pouf de terre à Sao Paulo sur 5 hectares. 5 hectares, 25 millimètres carrés de retail. Vous avez tout ceci mélangé avec un centre culturel, un centre d'art contemporain, beaucoup d'artisanat local, des dizaines de restaurants, plein de choses. Et là, surprise, le partenariat avec Farfetch qui est, comme chacun sait, un géant de l'internet, leader, marketplace leader de la mode de luxe. Et ce qui est génial, c'est très simple. Vous avez votre téléphone, votre smartphone et vous taggez des produits qui ont des puces RFID. Vous voyez tout de suite ce que c'est, la traceabilité du produit, qui l'a créé, avec quoi, comment c'est fait, sa trace carbone. C'est génial. Et là, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que vous allez taguer les plats que vous avez aimés dans tel ou tel restaurant. Vous allez taguer le fait que vous voulez un coupe-fil pour tel ou tel concert ou telle exposition. Vous voulez réserver des places dans le kindergarten pour vos enfants. Vous faites, bien sûr, le paiement de vos produits. Vous les faites délivrer chez vous ou dans le coffre de votre voiture. C'est absolument incroyable. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est la première fois, véritablement, qu'il y a une personnalisation de la relation client dans un énorme site. Et ça, c'est vraiment l'apanage de l'e-commerce. Là, vous avez les deux, le meilleur des deux. Vous avez vraiment cette personnalisation et ce spectacle absolument inouï dans ce site du 19e siècle, construit par des Italiens, d'une architecture néoclassique sur un parc de 5 hectares en plein milieu de cette ville. De Sao Paulo, ça s'appelle le Matarazzo. Et vous mettez tout ça au présent, Hubert de Malherbe, et vous nous le dévoilez en avant-première, puisque ça ouvrira dans un an. Exactement. Affaire à suivre, donc, grâce à vous. Merci infiniment pour cette petite avant-première, Hubert de Malherbe. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501